Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure nécessaire de résolution émotionnelle. Ça va les filles ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Bon, c'est dimanche, il fait beau. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est celui de, finalement, celui de l'attachement. L'attachement, ça peut se passer très bien. On s'attache, on se détache, on se crotche, on se descratch. Et puis, il y a des fois où ça se met à bugger. Et puis là, on va parler de quelque chose qu'il y a à voir avec la dépendance, la dépendance affective. Et on va commencer par Lauriane qui va nous faire une petite présentation de comment on régule. Parce que ce qui nous importe, c'est comment la régulation, ça va pouvoir nous aider lorsqu'on se sent coincé dans une dépendance affective. Mon compagnon doit arriver là, bientôt. Il sort du travail à 18h. Mais il est 18h15, il n'est toujours pas là. Donc, je prends mon téléphone, je regarde. Il est où ? Allez, il n'y a pas de message. Qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il est parti voir une autre nana ou une collègue de boulot. Il est parti avec une collègue de boulot pour boire un coup. Et peut-être que... Ah ouais, là, je sens que je ne vais pas bien du tout. Il faut dire qu'il me rend fou. Je suis complètement dingue de lui. Non, mais cette situation, elle n'est pas normale. Donc, je crois que je vais réguler. D'accord ? Alors, je vais fermer les yeux. Ouh là là, dans ma poitrine, dans l'estomac, ça brasse. Ça brasse fort, mais fort. Ah là là, derrière la tête, ça me prend la nuque. Oh là là, c'est raide, mais raide, c'est hyper fort. J'ai le souffle coupé. Je laisse faire. Je regarde mes sensations. Ah, c'est comme si ça a dégouliné sur mon visage. Ah, ça descend. Ça retombe. Waouh ! J'ai l'impression d'avoir à vous faire un voyage sidéral. Ah ouais, j'en étais où ? Ah oui, mon compagnon n'est pas rentré du travail encore. Ouais, 18h, allez, 17h. Ouais, bon, il y a des embouteillages. Ok. Ça va. Ça fait ça, la régulation, des fois. Donc, en fait, tu as retrouvé ton indépendance, quoi. C'est ça ? Ouais, j'ai plus besoin qu'il m'envoie un message pour me dire, j'arrive, etc. J'ai commencé à faire le repas, là, avant qu'il arrive. Donc, tu étais plus en sécurité, en fait. Ah, mais complètement. En fait, dans la dépendance affective, pardon. La dépendance affective, elle est liée à un trouble relationnel, en fait. Ce qu'on a bien vu, là, avec Lauriane. C'est un trouble relationnel dans le couple, mais aussi dans d'autres duos relationnels, on va dire. Et c'est un trouble qui est en lien avec la distance. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus, au début, de voir partir l'autre, d'être sans l'autre, d'être de plus en plus sans l'autre, de ne pas avoir de nouvelles de l'autre. Et dans les formes graves, c'est d'avoir cette sensation de ne plus du tout exister sans l'autre, en fait. Et du coup, ça donne, par exemple, l'exemple qu'a donné Lauriane, de s'inquiéter dès que la personne a cinq ou dix minutes de retard, par exemple. Voilà. Alors, on est vraiment malade d'amour. Ça engendre la jalousie, du coup, le flicage. L'autre peut partir. Et du coup, si je ne le garde pas, si je ne fais pas de la fusion avec lui, si je ne me noie pas dans lui, il risque de partir, il risque de me quitter, de m'abandonner, etc. Et c'est tout sauf une preuve d'amour. Parce que souvent, la confusion est là. C'est que les gens, quand elles sont dépendantes affectives, elles ont l'impression d'aimer et de faire preuve d'amour. Sauf que c'est tout sauf une preuve d'amour. C'est vraiment une perturbation émotionnelle. Donc, vous avez quelques exemples, je crois. Oui, tout à fait. Donc, moi, en fait, j'ai une cliente qui m'a contactée parce qu'elle se sent dépendante affective. Elle m'a dit, ce n'est pas normal. Je suis tout le temps en train d'attendre des textos, des appels de mon compagnon et tout. Et elle me dit, quand je ne suis pas avec lui, je ne vis pas. C'est-à-dire que je ne mange même plus, je ne fais rien de spécial. Je ne fais pas de sortie parce qu'au final, il n'est pas là. Donc, pourquoi payer s'il n'est pas là à des loisirs, etc. Et donc, on a travaillé sur plusieurs situations, des moments où elle se sent seule, des moments où elle se sent nulle, des moments où elle se dévalorise. Et par exemple aussi, quand il ne répondait pas dans la minute à son texto parce que ça, ça la rendait complètement folle. Elle se sentait trop mal désespérée. Elle avait des crises de larmes. Donc, on a aussi travaillé ces situations. Et voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle arrive à vivre pour elle, se faire passer en premier et ne pas faire passer l'autre en premier. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et voilà, je suis contente pour elle. Il lui reste une séance et puis on a fini le travail. Ça me fait penser à une cliente aussi qui était venue me voir, qui était tellement dépendante de son mari qu'elle n'arrivait plus à prendre aucune décision, en fait, toute seule. Elle était toujours dans l'attente pour savoir parce que lui savait mieux, que lui était tellement bien, que lui, il était tellement intelligent, qu'elle, elle ne savait pas trop. Et on a bossé sur le fait qu'elle n'arrivait même plus à aller faire les courses toute seule. Elle attendait, en fait, qu'il soit là parce qu'elle avait peur de ne pas choisir le bon bris. C'était un point où c'était vraiment… Et elle a résilié là-dessus, sur la peur, au moment où elle faisait sa liste de courses, même toute seule. Elle l'a fait. Et elle a vu qu'après ça, elle a complètement changé. Et aujourd'hui, elle a pu même retrouver un travail, ce qui était complètement, pour elle, hors de question, même d'aller travailler à l'extérieur puisqu'elle ne pouvait pas mener son mari. J'exagère, mais à peine. C'était vraiment ça. Finalement, la question qu'on peut se poser pour voir si on a besoin de réguler ou pas, c'est est-ce que j'ai besoin de lui ou est-ce que j'ai envie de lui ? Et si j'en ai besoin, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de très physique. Et si je ferme les yeux, je ne vais pas faire savoir qu'en fait, j'en ai besoin pour qu'il calme ce qui se passe physiquement. Et si je régule, ça sera beaucoup plus clair pour moi de savoir si j'en ai besoin. Et dans ces cas-là, je suis peut-être dans une addiction ou en fait, si j'en ai juste envie. Et l'envie, ça peut être pervers aussi parce qu'en fait, dans les dépendances affectives, il y a les personnes qui sont dépendantes. Elles peuvent être dans l'hypersexualité, c'est-à-dire tout le temps avoir envie de l'autre parce que le coït, en fait, c'est la fusion totale par excellence. Et c'est des personnes qui peuvent être très, très, très demandeuses et qui peuvent vraiment faire souffrir aussi leurs partenaires parce que du coup, eux, ne se sentent plus à la hauteur. Donc, du coup, d'équilibrer aussi chez les deux. Mais si tu as des gens qui disent, mais moi, j'aime la fusion, moi, ça me plaît la fusion, j'adore fusionner, j'adore être addicte. Comment est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que je peux être normal en aimant des relations fusionnelles ou est-ce que c'est tout de suite pathologique ? Si les deux sont dans le même trip, j'ai envie de dire qu'ils peuvent passer leur vie au lit. Mais à partir du moment où ça va mettre en difficulté l'un des deux, ça va être compliqué. Et souvent, c'est le partenaire qui consulte en disant, je ne suis pas à la hauteur de mon ou ma partenaire. Et qui sent, lui, démuni ce qu'il n'arrive plus à suivre. Sauf que quand on demande un peu, en fait, c'est des rapports incessants. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la personne en face, elle ne peut plus. Donc, ça peut aussi peut-être réguler au moment où finalement, moi, j'ai envie et l'autre me dit non. Et là, si je vois ce qui se passe dans mon corps et que je régule, ça va être beaucoup plus clair pour moi. Et je vais peut-être entendre un peu différemment ce non. C'est peut-être la frustration qui va mettre sur la piste, en fait. Ok. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on va solliciter l'autre dans une hypersexualité. Mais il y a aussi, je peux me noyer dans l'autre et répondre à l'hypersexualité de l'autre et me perdre moi. Alors que je n'en ai pas, c'est ce que tu disais, Mélisse, entre besoin et envie. J'ai besoin de répondre à la demande d'hypersexualité de l'autre parce que sinon, je risque de le perdre. Mais je n'en ai pas vraiment envie. Ok. Là, on parle vraiment de la dimension du couple. Mais finalement, là, en préparant l'émission, on s'est rendu compte que la dépendance affective, ça pouvait être aussi entre un parent et un enfant, entre des amis. Est-ce qu'il y a un exemple à proposer ? J'ai un exemple à proposer. J'ai une cliente qui s'est séparée de son conjoint et qui a retrouvé une vie amoureuse. Et quand elle a évoqué le fait d'avoir retrouvé une vie amoureuse avec ses enfants, l'une de ses filles a demandé d'aller passer quelques jours avec son papa. Par peur que son papa soit malheureux. Voilà. Donc ici, je trouve que cet exemple est intéressant parce qu'il permet de mettre en lumière un conflit de loyauté qui est tout à fait normal chez les enfants. Parce que l'enfant, il se construit aussi pour sa sécurité affective dans une forme de dépendance aux parents, dans cette sécurité. Et qu'à un moment donné, dans le cadre des séparations, ça peut être exacerbé aussi. Donc là aussi, on peut amener à faire des régulations avec les enfants pour que l'enfant ne se sente pas coupable, ne se sente pas responsable ni coupable dans la relation, dans ce qui arrive aux parents, dans les émotions que les parents peuvent vivre dans le cadre des séparations. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu vas lui avoir ? Sur quel moment, sur quel instant précis cet enfant a pu réguler ? Tu te rappelles ? Est-ce que c'est quand elle voyait son père malheureux ? Est-ce que c'est à quel moment ? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait de régulation, puisqu'en fait, c'est l'analyse qu'a fait la maman avec moi par téléphone et qu'elle est venue solliciter chez moi des conseils. Mais évidemment, là, du coup, moi, je proposais à la maman de faire des régulations, peut-être lors d'une discussion, quand elle sent que l'enfant, il est dans cet état un peu de tristesse ou dans cette inhibition, ou avant d'aller chez son papa, pour que la relation avec le papa soit une relation d'amour et pas une relation de dépendance affective, justement. Et peut-être que la maman, elle peut aussi réguler sur le fait que ça l'agace, que sa fille soit dans cette loyauté-là. L'agacement ou la peur aussi que son enfant ne se construise pas bien, la peur que l'enfant se fasse manipuler peut-être par l'autre parent. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui peuvent venir se poser dans ce cadre-là aussi. Émeline, tu avais un exemple aussi, je crois. Oui, tout à fait. Une maman, on va dire une dame, est venue me consulter. Elle avait eu trois enfants. Et au fur et à mesure, les enfants sont devenus grands, ont quitté le domicile. Et lorsque les deux garçons sont partis, elle avait une fille en troisième. Et lorsque la fille est partie, elle est vraiment presque tombée dans une dépression. Elle était très, très, très mal. Et quand elle est venue me consulter, on est parti d'une situation assez simple. Elle allait dans la maison et quand elle arrivait à la porte de la chambre d'un des enfants, là, elle était très, très mal. Et donc, on a fait la régulation différée à partir de ça. Et après, elle a compris qu'en fait, elle avait vécu comme beaucoup de parents, mais souvent plus les mamans que les papas. Enfin, il y a des papas aussi. Le syndrome du nid vide, c'est-à-dire quand les enfants partent de la maison, surtout, on a eu trois enfants, donc on a passé beaucoup d'années à investir sur eux. Et on attend inconsciemment un retour sur investissement, vous pourrez dire. Et cette maman, elle disait, mais moi, je n'existe pas, je ne suis rien, ma vie n'a pas de sens. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une dépendance affective qui peut se réguler avec une séance, assez simplement à partir d'un déclencheur, comme j'ai nommé. Dans l'exemple qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, d'abord, on régule, après on comprend. Tout à fait. On sent qu'on ne va pas bien. Souvent, les gens dans la dépendance affective, ils essayent de comprendre ce qui se passe, comprendre l'autre, comprendre le fonctionnement, analyser ce qui s'est passé. Et c'est logique parce que finalement, quand on analyse, on s'anesthésie un peu sensoriellement. On ne peut pas à la fois analyser et ressentir, sauf que ça règle rarement le problème. Je peux avoir tout compris si quand même, ça me fait mal encore quand je pense à l'autre, par exemple. Et que si je régule, alors je vais pouvoir comprendre après cette histoire de syndrome, de je ne sais pas quoi, mais qui est juste une explication. OK. Dans la dépendance affective, on peut aussi évoquer la dépendance aux amis. Moi, j'ai eu une patiente qui m'a appelée parce qu'un jour, elle n'avait pas appelé sa meilleure amie pour lui dire que c'était séparé de son mec. Et la fille l'a super mal pris et elle n'a plus voulu lui parler après. Et c'était très douloureux parce qu'elle avait besoin de cette amie. Elle en avait besoin depuis longtemps. C'était une relation qui n'était d'ailleurs si bonne que ça. Mais elle ne pouvait pas s'en passer. C'était un peu comme un doudou. Et du coup, ça aussi, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est mon doudou ou est-ce que c'est une personne que j'aime ? Est-ce que je peux vivre en l'aimant un peu loin ? Et peut-être pour terminer, moi, je voulais donner un exemple concret qui m'est arrivé à un moment. J'étais à 13 000 kilomètres de mes enfants. Et puis, je pense à mes enfants d'un coup. Sur le moment, c'est super agréable. Et puis, je me mets un peu à psychoter en me disant, oui, mais je suis loin peut-être quand même. Ils ont besoin de moi. Peut-être qu'il faudrait que je les appelle. En même temps, je me dis, les deux heures du matin pour eux, c'est n'importe quoi. Je vais les réveiller. Ça ne sert à rien. C'est mon stress à moi. Ok, si c'est mon stress à moi, peut-être que je régule. J'ai régulé avec des sensations. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu des sensations. Je ne pouvais pas mettre de mots. Au début, oui, ça compressait la tête. Oui, et après, ça s'est rétréci. J'ai eu la sensation que ça se rétrécissait. Et que je luttais, d'ailleurs, contre ce rétrécissement. Et là, je me suis dit, non, laisse faire, laisse faire. Donc, j'ai arrêté de lutter contre le rétrécissement. Et là, ça a fait scrunch. Je ne peux pas dire autrement. Ça a fait scrunch à l'intérieur. Et puis, le scrunch, je suis transformé en cheveux. Je ne peux pas vous dire les mots parce que les sensations, elles ne sont pas… Je n'étais pas assez présente pour mettre des mots là-dessus. Je ne sais pas. Je ne pourrais vous expliquer pourquoi. Ça s'est calmé. J'ai rouvert les yeux. Et là, intuitivement, j'ai envoyé un texto en disant à mes enfants, « Je t'aime et je pense très fort à toi. » Et elle m'a envoyé un texto juste après en disant, « C'est quand même drôle parce que j'étais justement en train de penser à toi. » Et là, je me suis dit, finalement, quand on est dans cet état d'amour, quand on aime quelqu'un, il nous arrive parfois de penser à lui. C'est peut-être tout simplement qu'il est en train de penser à nous. Il est en train de nous envoyer toute cette énergie et toute cette force qu'on a eu des partages, qu'on a pu vivre ensemble. Donc, réguler. Réguler parce que l'amour, ça ne doit pas faire mal. Et l'attachement, ça ne doit pas faire mal. Et si ça fait mal, c'est qu'il faut réguler. Voilà. Quelqu'un a ajouté ? Quelqu'un a ajouté ? Tout dit. C'est parfait. C'est génial. Bon, alors écoutez, passez un bon dimanche. On va vous préparer une petite semaine sympathique avec des nouveaux thèmes. Et vous verrez tout ça sur la page du collectif de libération des émotions. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.